Salut, là, c'est moi, en compagnie de mes frères et de mes 94 kilos. Comme c'est un peu trop à mon goût, j'ai décidé d'en faire prendre quelques-uns et... si tu le souhaites, je t'embarque avec moi au fil des semaines, à la conquête de mon nouveau moi. Coucou, alors ça y est, c'est une nouvelle semaine qui démarre. Et la semaine dernière, on s'était quitté avec la pesée, comme toutes les semaines. Et j'avais repris du poids. Soit disant, j'avais repris du poids, j'étais très étonnée, puisque pour moi, la semaine que j'avais passée, c'était pas trop mal passé. Donc voilà, je comprenais pas ce résultat. J'avais dit que, du coup, je me repaiserais le lendemain. Le lendemain, c'est aujourd'hui pour moi. Donc ce matin, je suis montée sur la balance. Et en effet, entre hier et aujourd'hui, il y a une différence de 600 grammes sur la balance. Donc, on est d'accord, j'ai pas perdu 600 grammes de graisse en une nuit. A mon avis, voilà, peut-être qu'il y avait d'autres éléments à prendre en compte. Peut-être rétention d'eau, peut-être, je sais pas, je sais pas trop. Mais voilà, du coup, ce qui fait que ce matin, je faisais 81,5 kg. Donc voilà, je suis contente, ça explique un peu mieux le résultat. Ça fait une perte de 300 grammes, en fait, entre il y a une semaine et aujourd'hui, et non hier. Donc ouais, non, vraiment, ça correspond un peu plus à mes attentes et à ce que je pensais. Donc déjà, voilà, je me sens mieux. Oui, et juste une chose, je précise quand même, je me suis pas... J'ai pas jeûné toute la journée d'hier pour arriver à ça sur la balance ce matin. Non, je me suis alimentée comme d'habitude. J'aurais rien à y gagner à tricher. Donc voilà, je préfère l'oblure parce que, bon, c'est jamais. Et maintenant, je vais me motiver et me lancer tout de suite dans une séance de sport. Elle a duré au moins 56 minutes. Et j'ai éliminé 348 calories. Bon, même si je compte pas les calories d'habitude. Regardez ce que mon mari a préparé à midi. Du poteau feu. Du poteau feu. Allez, à table, les mousses. Et du coup, bah moi, comme je mange pas de viande, je me fais chauffer de l'eau pour me faire tirer un oeuf à la coque. C'est bien, je sais pas. Il est trop bientôt dehors. En tout cas, il fait toujours aux cilvries dehors. C'est d'une tristesse. Donc, bah, au programme de cet après-midi, je sais pas. Je sais pas, ça va être glandouille. Il y a juste ce soir où je rejoins mes frères et ma maman. On va se faire un petit loto. Donc peut-être que je vous emmènerai, je sais pas. On verra bien. C'est chaud, ça. J'ai été relever le courrier et j'ai reçu un colis. Donc, dernièrement, j'ai commandé deux petits trucs dont je sais pas lequel c'est, mais on va regarder ça ensemble. En fait, j'avais commandé, je vous avais dit, enfin, j'avais vu des bracelets pour ma montre Fitbit. Et donc, du coup, je l'ai reçu. Je devais pas le recevoir avant mi-février, normalement. Mais tant mieux. On est plus tard puisque c'est presque 7h. Donc, je me suis préparée pour rejoindre ma maman et mes frères au loto. J'abandonne mari et enfant ce soir. Et vu l'heure, du coup, j'ai pas dîné. Donc, je me suis emmenée de quoi grignoter sur place. Je me suis préparée une petite salade de carottes. J'ai mis dans un petit compartiment à part de la sauce. Et j'ai pris un yaourt nature, une banane, une bouteille d'eau. Donc, c'est vrai que c'est assez léger. Mais pour ce soir, ça ira très bien. Ça va pas faire une bonne soirée. C'est bizarre. La Nat, elle a pas la caméra. C'est bizarre. C'est bizarre. Aujourd'hui, elle a pas toute la caméra encore. T'es venu quand ça fait une fois. Mon frère m'a fait un petit cadeau. J'ai à peine ouvert, mais il m'a offert. Non, sérieux. En plus, il te ressemble vachement. J'ai une motesse. Oh, c'est trop bien. Merci. Mais pourquoi t'en fais ça ? C'est génial. Avec ton dessin. C'est les deux nains. Non, mais c'est génial. Attends. J'ai ma tasse. J'ai pas de tasse. Trop fort. Ça commence. Je vais prendre ceux-là. Il faut se faire un peu trop. 54. 54. C'est la pause. Tu veux une petite coiffe ? Bah non, alors. J'ai pas de goût. Non. Bah moi non plus, parce que demain, c'est raclette, alors on va pas abuser. À quoi tu l'as prise, la raclette ? Au fromage. Nutella. Le petit fer qui est plus grand que moi. Mais non, c'est ma mienne. Ça va dégénérer. Ah bah ça y est. Ah un petit peu là. Il y en a partout là. T'es chier quand même. Tu crois que c'est pas ille tout à l'heure ? Il y en a rien, elle est pleine. Alors, je fais pas de glace là. Non, ça va. Non, ça va, t'en as plus. Non, non, j'en as plus. Ça a pris. On est pas sans table. Voilà, il s'aide. Il y a eu vengeance. Regarde, on a partout là. C'est bon ? T'as plus qu'à. 79. 41. Et tu cries, hein. 79. Cri ! T'as gagné quoi ? Alors, qu'est-ce t'as gagné ? Wow. On va manger chez toi demain alors ? Ah non, je peux pas, j'ai raclette moi. Je peux pas, j'ai plein de chats. Il me manque plus que le 26. Si le 26 s'y sort, j'ai fait la danse de la joie. T'as de la chance hein ! T'as de danse pour relancer, tu peux couper ! Bon bah ça y est, c'est fini, c'est l'heure de partir. Moi j'ai pas gagné. Toi t'as gagné. Je m'en fous, j'aurais pas connu avec mes super tasses. Oui t'as gagné. La plante chat. Tu es tombé à l'Inde. Allez Dodo. Moi je vais demander la paquille moi. Et dis donc, ça serait type à raclette Abidi. Aujourd'hui c'est placé sous le signe du plaisir. Puisqu'aujourd'hui on va pas trop regarder. J'ai quand même fait 30 minutes de marche, histoire de me donner bonne conscience ce matin. Mais bon. Mais bon. Il faut hein, de temps en temps, ça fait du bien. De toute façon moi comme je mange pas de charcuterie déjà ça va limiter. Ah t'as pas sorti les cornichons. Ah les cornichons c'est sacrilège. Donc y'a la team croûte. Y'a la team sans croûte. Y'a la team sans croûte. Moi je suis sans croûte. C'était bon hein ? J'ai pas fini. T'as pas fini toi. Mais prends ton temps ma puce. Ah oui. Bah ça fait du bien. J'ai trouvé un compromis entre raisonnabilité et plaisir. Donc ça va ma conscience est tranquille. Tu peux me donner un yaourt s'il te plaît ? Plus de ta côté. Un yaourt nature. Comme d'hab. Ça ? Ouais n'importe. C'est pas vrai. Tu sais ce que c'est ? Non. Merci. Oui. Et une clémentine. Voilà. Pour digérer tout ça je me suis fait une infusion dans ma super tasse. Franchement je suis trop touchée que ma famille m'ait offerte ça. Plus que le côté narcissique de cette tasse. Si on peut dire. C'est plutôt que j'aurais avec moi le symbole en fait de cette étape de ma vie. De ce passage dans ma vie. De cette période de ma vie. Et franchement ça me fait trop chaud au coeur. Donc... Ouais. Je suis trop contente. Ça symbolise tout ça. Ça c'est... C'est ma tasse quoi. Et pour finir cette journée du coup. Bah mon mari et les enfants continuent avec la raclette. Ils finissent les restes. Et moi ces petites soupes. Histoire de... Bah de pas exagérer non plus quand même hein. Voilà. Je me suis pris mon petit gruyère. Mes petites... Mon petit pain grillé. Et puis... Il y a juste à 4h où je me suis fait une petite collation à base de pain et de fromage. Mais en petite quantité. Donc... Donc voilà. Puis comme c'est souple ce soir. Ça va. Maintenant il va falloir attaquer la semaine. Bon je devais travailler ce matin. Mais du coup changement de programme puisque la dame qui devait me recevoir a eu un contre-temps. Elle n'est pas là. Donc bon bah tant pis. On s'est arrangé autrement. J'irais à un autre moment de la semaine rattraper mes heures de travail. Mais bah du coup je voulais en profiter pour faire le point concernant le sport que j'effectue. Les changements que je voudrais apporter. Et surtout bah mettre en place ma petite semaine de programme de sport. Donc... Bah vous savez maintenant que je suis le programme Runtastic. Programme qui consiste à courir de plus en plus par semaine et de plus en plus longtemps. Progressivement comme ça. Donc avant j'étais à 3 séances par semaine. Maintenant je suis à 4 séances par semaine. Et du coup bah je vais en faire une aujourd'hui. Je vais en faire une mercredi. Ensuite j'en ferai vendredi. Parce que vendredi c'est sûr que j'aurai le temps. Et une dans le week-end. Voilà. On est déjà pas mal je pense. Donc bah maintenant je vais faire un peu de sport. Je vous avais dit que j'avais racheté des nouvelles chaussures. Bah pour courir. Parce que je pense que c'est important d'avoir de vraies bonnes chaussures. Donc j'avais attendu les soldes. Et les voilà. Et je regarde pas du tout mon achat. Parce que franchement c'est super confortable. Je sens moins les à-coups avec celle-là. J'ai également pris le temps de préparer une petite ratatouille maison. Donc on en a mangé il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas grave. Et puis comme il restait des patates d'hier. Bah je les ai fait en revenir. Pour les finir dans une omelette. Avec un petit peu de ciboulette. Donc voilà. Je pense que c'est bien pour un midi. C'est bien parce que du coup il m'en reste suffisamment pour ce soir et demain midi. Donc j'ai même pas besoin de me casser la tête à savoir qu'est-ce qu'on va manger. Puisque c'est déjà prêt. Et puis je vais me dépêcher parce qu'après il faut retourner au travail. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, enfin voilà, cette semaine se passait plutôt bien. Même s'il y avait eu la petite raclette de dimanche. Mais euh... Mais ouais. Aujourd'hui j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait mon sport et tout ce matin. Mais dans l'après-midi j'ai eu un petit coup de blouse au moral. Ça arrive parfois. En tout cas moi ça m'arrive parfois. Et il est évident que... Que voilà. J'ai mangé pour euh... Me réconforter. C'était clair. J'en étais consciente. Mais ça m'a fait du bien. Donc euh... J'accepte le prix à payer pour cette journée. On verra bien euh... Vendredi. Ce que va me dire la balance. Mais en tout cas euh... Je serai pas surprise. Et euh... Et je vais aller me coucher. Et demain... On reprend les choses quoi. Y'a que ça à faire. Donc voilà. Aujourd'hui c'est la chandeleur. Et qui dit chandeleur dit... Crêpe. Enfin même si y'a rien d'obligatoire. Mais je l'ai promis à mes enfants. Donc voilà. Je m'y colle. Euh... Par contre moi je suis punie. Non. Parce que euh... Voilà. Niveau débordement. Je crois que j'ai donné cette semaine. Donc euh... Bah justement. Pour parler de peser. J'ai repris du poids. Sans aucune surprise. Je le savais. Je m'y attendais. Après ce que j'ai mangé euh... Mercredi c'était obligé. Donc j'ai repris euh... 1 kg 100. Puisqu'aujourd'hui je pèse 82 kg 600. Mais bizarrement. Je suis dans une de mes journées optimistes. Et euh... J'ai décidé de me concentrer sur le devant. Et non pas sur le derrière. C'est bizarre ce que je viens de dire. Mais euh... Mais je pense que vous avez compris. Voilà. Je regarde euh... Je regarde les choses du bon côté. Et euh... Pour moi aujourd'hui c'est un nouveau départ. On est le 2 février. Je pèse 82 kg 600. Et je commence un rééquilibrage alimentaire. Enfin voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Donc euh... Donc voilà. Donc voilà. Pour cette semaine. Euh... Moi je vous dis euh... A la semaine prochaine. A dimanche prochain. D'ailleurs il y a plein. Enfin il y a des choses que j'aimerais mettre en place. Je vais me faire violence. Mais euh... Je vous en reparlerai. Enfin voilà. Vous allez découvrir ça euh... Le week-end prochain. Moi en attendant je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Ah si. Juste une chose. Euh... Coucou aux nouveaux abonnés. J'ai vu que vous étiez euh... Une dizaine à m'avoir rejoint dernièrement. Donc euh... Coucou. Ça me fait plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. J'espère que son contenu vous plaira. Et voilà. Voilà. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Salut. Je vous dis. Mais voilà. La chambre d'heure est finie. Les crêpes vont se faire manger. Et c'est terminé. Voilà. Comme toutes les bonnes choses. C'est une fin. Voilà. Et voilà. Et en plus elles sont bonnes. Ah. Non. Je dis voilà. Et en plus mes crêpes elles sont bonnes quoi. AlorsMil. Euh... C'est... C'est quoi ? D危and apart... C'est pas une chose… C'est bon ?